t'es au boulot ah bah bravo bah moi ça va alors moi je suis pas au boulot aïe 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 c'est pas sérieux ça merde ah bon courage bon courage pour le boulot bon du coup on est de faire ça on avait eu la tenue plutôt stylé de Ganondorf mais du coup on se retrouve dans les profondeurs et donc là comme il y a un sanctuaire attends c'est ça que je me dis si en dessous de chaque sanctuaire il y a une ouais mais ça marche pas pour les deux en fait parce qu'ils sont déjà l'un au dessus de l'autre j'imagine ouais voilà c'est ça il n'y en a que une sous chaque labirint donc il doit y avoir une racine ici on va la trouver tu fais la station où tu gardes trois enfants ok 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 voilà on est dehors là on va éclairer un peu tout ça on va chercher la racine quelque chose me dit qu'elle est en haut et du coup t'étais sur Zelda non t'avais laissé de côté pour jouer FFC je crois ou un truc comme ça t'en est où dans tes histoires là ah ça va être en haut il y a quelques temps que j'ai pas touché Zelda putain moi je passe ma vie dessus c'est quand même le 36e stream que je fais dessus pour l'autre ok il y en a une là bas une là bas mais c'est pas celle là ouais c'est ce que tu m'avais dit ouais t'es sur FFC il va falloir monter je pense oh 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 ah bah ouais j'imagine ouais il doit te faire de sacrées journées quand même on va pas se mentir Zelda ça demande du temps merde je pensais qu'il était euh ça va bon bah on va se faire la moto hein pour voir parce que je pense que la racine est là-haut on va se faire un peu de souterrain là ce matin là tranquille ah bah yes ah bah yes magnifique décollage magnifique décollage magnifique décollage alors est-ce qu'il y a une racine là-haut est-ce qu'il y a une racine là-haut non ? si bah oui quand même il y a pas mal de trésors à aller choper ici là il y a pas mal de trésors à aller choper ici là c'était celle-là la plus proche je sais plus pourquoi c'est allumé là ? pourquoi il y a une lumière ici ? pourquoi il y a une lumière ici ? il y a une racine là-haut il y a une racine là aussi bon alors ça ça sent le turbo piège bon alors ça ça sent le turbo piège hein ok t'es sûr que t'es pas un yigas tu m'as sauvé la vie il y a tellement de miasme là-ci j'ai marché en plein dedans c'est un moment d'attention des fleurs aussi fait du miasme et de perdre de sa vie pour perdre de sa vitalité il faut vraiment les contourner et éviter tout contact apparemment il y a aussi la lumière de cet arbre géant oui car même si tu as de la vitalité tu es en train de vivre voilà il y a qui me taxe une fleur et en plus il veut me tuer mais c'est sûr non c'est sûr c'est sûr c'est sûr C'est parti. parce que un sub c'est beau offrir des subs comme tu l'avais fait c'est magnifique mais renouveler son subl son subl son subl une deuxième fois c'est ce qu'il ya de plus beau ça veut dire que tu es revenu que tu es toujours là y'a rien de plus beau qu'un deuxième wetsub je suis en train de partir vers l'ouest là j'avais pas du tout fait gaffe d'accord oula la moto qui a fait failli tomber on va se faire le camp là qu'est ce qu'on prend comme arme c'est vrai tu regardes les rediff ok c'est cool je me demandais justement s'il y avait des gens qui regardaient les rediff moi je laisse les rediff de façon c'est toujours bien d'avoir sur twitch charrest pendant deux mois vu que j'ai prime et après je les mets sur youtube mais là ça fait un moment que j'ai pas mis sur youtube il faut que ça demande du temps il faut que je le fasse on va amalgamer un peu ça mais mais après bien sûr enfin évidemment que les gens passent quand ils veulent quand ils peuvent il n'y a aucun souci aucun souci moi ça me fait toujours plaisir quand quand vous êtes là où quand vous revenez tout ça tout 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 qu'est ce qu'on va mettre sur cette petite épée un truc pas trop fou fou parce que voilà ça en a plein ça allez direction le camp on va remettre un peu de sonium là j'ai raté les tchottes j'ai raté les tchottes j'ai raté les tchottes Dans le ménage je m'occupe, non mais oui, non mais de toute façon je me doute hein, c'est compliqué de suivre des lives Quand on a autant d'obligations à côté Et bien même là, même là t'es là mais au final t'es quand même en train de taper Attends on va d'abord tuer tout le monde Tu dis qu'il y a un peu d'esquive D'accord Comment tu vas faire quand Starfield il va sortir ? Comment tu vas faire ? Ah mais je te pose la question ! Comment tu vas faire ? Ils s'énervent tous. Mais putain ! Oh j'ai envoyé Unobo dans les barils de TNT là. Quel idiot. C'est des enfants calmes. C'est des jeunes enfants. Ah ça a envoyé le semi-homme partout là. Il y en a partout. Bravo Unobo je te félicite pas. Regarde moi ça. Ok ils ont été se foutre là où je peux pas aller les chercher. Ah bah super. Heureusement qu'on peut tout faire dans ce jeu là. Je dormirai plus pour Staff. Ah ouais. Je veux dormir il faut choisir. Moins de 3 ans. Ah oui d'accord c'est jeune. Ah oui d'avoir. C'est des petits petits. C'est des petits petits. C'est des petits petits. Il y a la flèche qui se barre. Mais il y a la partout du sonium c'est. C'est parti. Hu... Non c'est juste anti- comportement trades. Mais il faut dire qu'il se voit qu'il se voit qu'il a l' unstable mais. Ok, la moto est là. On va aller par là-bas. En plus, il y a un petit trésor là-bas. Ça me paraît pas mal. On va prendre les esprits au passage. Je sais pas si c'est vraiment utile ces trucs. Attends, c'est bizarre parce que... Pour moi, on allait là en fait. Mais pas du tout. Et plus à droite. Ok. Ok. Ah mais il y a plein de racines là Alors formation TISF, technicien d'intervention sociale et familiale Ah oui d'accord Ah oui d'accord je savais pas qu'il y avait ça en place Mais c'est bien C'est bien Ok Et il y a assez de personnel pour proposer ce genre de service Ça doit être en sous-effectif tout le temps non ? C'est le moins intéressant du métier Bah c'est de la garde d'enfants quoi Oui oui j'imagine que c'est Je m'occupe des enfants placés et des familles en difficulté D'accord Bah c'est bien Bah bravo à toi En tout cas C'est très bien Là je m'éparpille un peu là quand même j'ai l'impression Ouais ouais c'est bien ce qui me semblait J'imagine bien que c'est Vous devez constamment être en sous-effectif Parce qu'à mon avis il y a énormément de demandes Et de besoins Oula ça m'a l'air suspect ça Allons voir Ok c'est juste C'est toujours sympa hein sonium Sonium hein mais Je m'attendais à autre chose quoi Et comment je remonte maintenant Attends mais t'imagines tu tombes ici Alors que t'es au début du jeu Et que t'as pas d'endurance Comment tu fais pour remonter Et moi je fais quoi de beau dans la vie Bah généralement je le dis pas trop C'est pas que c'est quelque chose de top secret Ou de spécial Tu te téléphones Tu te téléportes ouais Oui oui je sais Mais normalement le jeu est quand même fait De façon à ce que Tu puisses Tu puisses ne pas te téléporter Il est toujours pensé Mais euh Bah je te le dirai sûrement un de ces jours Rien de fou hein mais c'est juste que ouais je Sur internet Je fais attention quand même à ce que je raconte Tu 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 Alors là bas y'en a une Mais je veux quand même aller à celle là avant Oui c'est ça Bah après on swap Oh y'a un Linel là Est-ce qu'on se taperait pas un petit combat de Linel là Pour chauffer En soi Y'a aucun danger à ce que je dis ce que je fais En fait j'ai déjà eu le cas de quelqu'un Parce qu'à une époque je le disais Et j'ai eu le cas de quelqu'un Qui a réussi à trouver Avec les informations qu'il avait sur moi A trouver là où je travaillais Et bon y'a eu aucune conséquence C'était pas mal intentionné Mais du coup Ça m'a quand même fait tilter en mode Ah Et salut chachou life Salut les gentils Qui te dit qu'on est gentil On est peut-être pas gentil ici Non on est gentil en vrai Vous faites quoi Yo Zuck On s'ambiance sur de la bonne musique Oh putain il a une armure Aïe 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 Alors armure on a dit Hop On envoie la s'bombas Putain en plus sacré armure Andale Andale Aller c'est parti Par contre Cette tenue est super classe Mais Elle est pas du tout au petit Pour ce que je vais entreprendre là Quoi que Est-ce qu'on fait les fous Allez on fait les fous On garde cette tenue Et merci beaucoup Chachou life pour le follow On fait les fous Et on garde cette tenue T'es fort en vert Comme ça en vert Aïe De la vraie musique De la base exactement Tu vas bien Zuck Je suis pas concentré Allez viens C'est quoi C'est un linel blanc C'est un blanc C'est pas un argenté J'espère D'argent Merde Ah oui C'est le gros morceau Mais pourquoi j'arrive pas A l'esquiver T'as commencé Spider-Man Ah le premier Ah bah effectivement Il était temps Alors Ça donne quoi En plus sur PS5 Ça doit être Ça doit être stylé quand même Il m'a cassé mon bouclier Pourquoi je suis accroupi Le jeu est trop beau J'imagine Ça bouffe la batterie Ah oui C'était sur téléphone Et il faut brancher Après en même temps Pour diffuser autant de skill J'ai envie de dire Évidemment que ça use de la batterie Je vois pas comment il pourrait faire autrement J'ai même pas un petit truc Pour grimper ou quoi Pour lui mettre des petites flèches Dans la tête Il faut bien jouer ça les gars Travaille d'équipe On aime Elle est même pas midlife Il y a que cette esquive qui passe Les autres Je sais pas pourquoi Tu vois ça je sais pas pourquoi Ça passe pas Bien joué Les chevilles Non mais C'est la blague Évidemment que je rigole J'ai tout à fait conscience De mes capacités Et merci Alex Du 73 700 Pour le follow Bienvenue à toi Je dis ça mais J'ai plus trop de vie Il y a moyen que je meure C'est même très probable Voilà Je vous ai pas menti Je vous ai prédit la mort C'est arrivé Le plan a été respecté Bonjour Alex Bienvenue Merci J'arrive sur une mort Coucou Bon en même temps J'y vais avec une armure Pas opti Et surtout Surtout On va quand même mettre ça Et surtout Bah je m'étais pas soigné J'y vais avec la moitié de ma vie Tout va bien On va manger tous ces plats Voilà Petite noix de coco grillée De coco nut nut Voilà Là on est bien Hop On va prendre une vraie arme Quoi que je me dis Une petite épée de légende Ouais mais là Je l'ai équipée avec de la merde Ah je l'ai amalgamée Avec un truc pourri Bon c'est pas grave Hop Comme il est là Y'a une armure Hop On sauvegarde Au cas où Même si y'aura pas besoin Parce que je vais le fumer Je vous le dis On sauvegarde J'arrive avec mes mozesses ondes Alors c'est possible Bah oui Bah oui Ouf l'échec Mais c'est pas un échec Où est-ce que t'as vu un échec Ça va animal Écoute ça va et toi C'est la même Parce que je porte la poisse Bon bah en fait là Tout le monde est venu Me porter la poisse Bah installez-vous Prenez place Vous êtes les bienvenus Le skill de différentes Maçons de mourir Voilà Là je vais vous montrer Une autre façon de mourir Bonne chance Non mais ça va bien se passer Regardez Étape 1 On le déshabille Attends j'ai bien le bon arc Ouais Voilà On lui a enlevé ses vêtements Étape 2 Un peu de rodéo Ah bah non Étape 3 On serre les fesses Et ça je sais pas pourquoi Cette esquive Elle passe jamais Soit je vais pas dans le bon sens Faut pas faire un backflip Mais si Ah ça ça passe Ok Ça repasse Oh il est gentil là Ah je l'ai fait trop tôt On se casse On se casse Et merde Il m'avait pas touché Jusqu'ici Je crois que je le fais trop tôt Je sauts trop tôt peut-être Ouais c'est ça C'est ce que je suis en train de me dire Ah là aussi Je pense que c'était trop tôt Sinon j'aurais Amassé de batterie Mais bien sûr Économise ta batterie Évidemment En tout cas merci des passés Ça m'a fait plaisir Encore merci pour le sub Et puis bah Bon courage pour le travail A une prochaine fois Dans ton petit boutique Allez on termine Ciao Bravo Regarde moi ce link Humble En tout cas ça fait du beau loot Parce que ça là Oh t'inquiète pas On va faire de la place Alors ça là Ça dégage propre Voilà Nouclier de dieu bestial On va faire de la place aussi Merci Bah c'était facile Le talent Le talent J'ai aucun mérite Par contre J'ai plus ma moto du coup Parce que je suis mort C'est plus que Les linelles terrestres Qu'est-ce qui est plus Niveau puissance Je crois pas J'ai pas l'impression Là le seul truc Qui était chiant C'est qu'il avait une armure Donc t'as vu Il a fallu que je lui envoie Une série de bombes Je me dis Si t'as pas un arc Un arc à trois flèches Pour envoyer les bombes Putain ça doit être tellement long De lui enlever son armure Mais sinon à part ça Je crois que c'est pareil J'ai pas montré l'autre façon De mourir c'est vrai C'est vrai j'ai raté J'ai raté ma mission Où est-ce que je vais Où y'a là-bas J'allais là-bas Du coup il me faut ma moto Qu'à cela ne tienne On va en reconstruire une Alors Euh non Ça Attends quoi En fait quand tu jettes ça C'est juste On va sortir rapidement On est obligé de J'ai des dans le menu Ok let's go On met les phares Bon c'est pas très droit Je sais pas mais La moto qui se barre toute seule Merde Ah bah bien Je suis lag Attends mais elle est où Elle a pas des pops C'est pas possible Puisqu'on voit la lumière Ah voilà elle est là Tout va bien Oui parce que quand tu mets la Quand tu mets la grosse graine Pour dessus Ça active Donc la moto décolle Et si tu montes pas vite dessus Elle part sans toi Bon après elle s'éteint Parce que si elle s'éloigne de toi Elle a plus d'énergie Salut les gentils Ouais tu l'as déjà dit Ça Chashulife Bon alors allons Là bas il y a un trésor Mais là il y a un camp On va d'abord On va peut-être pas prendre Cette arme non plus On va peut-être pas prendre Mais tu m'as l'air d'être Un sacré fanfaron Chashulife J'ai de l'humour Cherche toutes les racines Bah à terme Pas là Pas aujourd'hui Mais Ouais à terme L'idée c'est quand même De faire le 100% J'ai pas changé d'arc Donc il faudra bien Je pense pas que ce soit le plus chiant Les racines Ça va être les korogus Le plus chiant Pourquoi j'ai cette arme là Pourquoi j'ai cette arme là Vive moi les korogus Bah je l'ai fait déjà Petit à petit Il faudra que je retourne voir Noya J'ai 59 noirs Il doit y avoir un petit truc A me proposer Les miasmes Ouais mais les miasmes C'est pas un truc A collecter ou à faire Genre comme les sanctuaires Les racines Ou les korogus Non il y en a pas Dans les souterrains Heureusement Oh la la l'enfer Que ça aurait été Non non C'est pour ça que je mets pas Le masque korogu ici Attends il reste un ennemi Ah en plus il a Ok c'est barré Ah non s'il y avait eu Des korogus dans les souterrains L'enfer Bon ces petits camps là C'est chiant Mais il faut les faire Parce que bah Il y a du sonium A la clé Et on en a besoin Pour augmenter les batteries Ce serait quand même dommage De passer à côté Il y a un bon gisement Ok Où est-ce que j'ai garé ma moto Elle est là Là bas il y a un truc On dirait qu'il y a une raffinerie Mais c'est bizarre Pourquoi il y aurait une raffinerie Ici Ah c'est parce qu'il y a La petite oasis Des guérudos Ok c'est considéré comme un village Merci beaucoup Mathis pour le follow Bienvenue à toi Et bonjour CCG Salut Mathis Ça a fini le jeu Non pas du tout Pas du tout J'ai fait les piafs J'ai fait les gorons J'ai fait les zora Je parle des temples Les zora Et il me manque les guérudos Donc là on va tranquillement Vers le désert Mais on fait un peu De souterrain ce matin Tranquille En prenant son café On profite On profite de ce jeu Une plateforme d'infiltration Bah merci Alors généralement Quand il nous donne un plan Comme ça Après on construit Pour utiliser le Et ce terrain Te font peur Ouais C'est le cas De pas mal de monde Mais une fois Que t'es Une fois Que t'as pris l'habitude Franchement C'est C'est détente Tu jettes Tu jettes des graines De lumière partout Ah On a enfin La tenue complète Du mineur Ah je voyais pas du tout Le masque comme ça Ok C'est marrant C'est Halloween Mais par contre Celle là La tenue De L'armure spectrale Elle est stylée Tu mets ça avec ça Il faudrait aller Éteindre les cheveux En noir Il y a un petit côté Dbz On va pas se mentir On active la raffinerie D'ailleurs on va en profiter pour acheter des cristaux d'énergie Je dois pouvoir améliorer Je dois avoir assez là Pour améliorer la batterie J'aime trop les golems Ils sont trop mignons Ils sont tout polis Ils sont tout gentils Alors Qu'est-ce que je peux acheter Je veux tout Ah bah oui 400 460 Je veux tout Presque 500 On va attendre D'arriver à 600 Et comme ça J'augmenterai deux batteries D'un coup Active la racine Ah alors T'es gentil Mais il va pas falloir commencer à me dire quoi faire T'inquiète pas C'est Je sais ce que je fais Et si j'oublie des trucs J'oublie des trucs C'est pas grave Mais voilà C'est moi qui joue Attends alors Pourquoi Ok d'accord J'ai compris C'est pour ici Ils nous ont donné le plan Voilà Hop Comme ça on peut s'infirmer ici Là je suis dans Dans les souterrains Mais dans la partie Gérudo Sous le désert Complètement sous le désert Et précisément Même Vu que je suis à la mine Je suis sous L'oasis J'y arrive pas J'y arrive pas Qui te coince Alors où est-ce qu'on va On va faire un peu les racines Où est-ce que j'ai garé ma moto On va profiter d'être là On va essayer de courir Un maximum de terrain Il faut chercher la goutte d'eau Sur la baleine Du coup tu veux que je te dise Ou tu veux continuer à chercher Ça fait 4 jours Je suis bloqué Alors Donc si j'ai bien compris T'es là Donc t'avais compris Que dans l'énigme Le Le poisson céleste C'est ça là Donc t'es allé là dessus C'est ça Donc t'es là dessus Il y a de la Il y a de la vase partout Et bah en fait Si tu Alors je te dis pas De quel côté Mais Place toi en haut Du poisson Et regarde les Regarde autour Et il y a un moment En fait en fonction De comment tu te places En fonction de ta position Et de l'angle Les Les débris qu'il y a autour Vont former une goutte Regarde bien Et tu verras En fonction de l'angle De la caméra Et tout Et après Bah Tu sais ce qu'il te restera Après il faut prendre une photo Non non Faut pas prendre une photo Avec la goutte Il y a un truc à faire Avec la goutte Mais relis le Là dans le journal Prends la quête Et relis bien Ce qu'il y a écrit En bas à droite Ça t'explique Je vais pas tout te dire Sinon ça va te gâcher C'était plutôt stylé D'ailleurs ce truc là Moi j'ai bien aimé Putain Je regardais Je regardais le camp Je regardais pas la moto Bon ouais si C'est pas grave On va faire la bagarre Ouais pas de soucis Vu que c'est un truc Que j'ai déjà fait Si je peux aider A peut-être C'est parti. On va prendre une arme du coup. On a cassé. Oh, elle a une qui tape dans le banc. On a cassé. On a cassé. Ils sont combien ? On a fait le plus dur. Ça, c'est du... Si tu sous-fifres ça, c'est... Voilà, ça dégage. Oula, le son a bugué. C'est rare, ça. Maintenant, on mine. Je trouve que t'es grave fort. Et pourtant, pas du tout. Bon, après, là, je commence à avoir des armes un peu... Un peu énervées. On va pas se mentir. Oula. Je voulais pas faire ça. Mais bon, c'est bon. Après, évidemment, après... Merci beaucoup, Linostan, pour le follow. Bienvenue à toi. Après 150 heures de jeu... Ça va, oui. Je vais essayer d'appuyer sur les boutons, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de péter ça ? Merde, il y a le coffre à côté. J'avais pas vu. On va vite se barrer avant que ça explose. Ok, c'est nul. Ok, ça vaut pas du tout le coup. Bonne fin de live, au revoir. Ça marche. A plus tard. Bon, bah, je crois qu'on a nettoyé le camp. On peut reprendre la route. C'était sûr. Faut vraiment pas décoller en face d'un mur. C'est impossible à éviter. Ça fait 100 euros. Ça fait 5 euros. Non, mais à coupons. C'est pas, ça va. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. Dans les メies. J'ai pas les vins. ressemblait à quelque chose on va continuer d'aller vers vers l'ouest voilà mais y'a des camps partout merde oh putain je vais essayer de les un fâche ça c'est un petit camp ils ont l'air un peu nuls voilà j'ai trop d'armes il faut que j'amalgame tout ça mais il y a plein de gisements on se met très bien voilà ok ça c'est fait les gens en est de retour avec quoi on va la combiner cette fois je trouve ça trop moche mais j'en ai plein et ça fait mal oula il m'a l'air d'avoir une petite arène là bas à mon avis ça va se taper eh mais il y a des camps partout vas-y flemme je vais pas m'arrêter toutes les 5 secondes ok c'est des gigas parce qu'en fait on arrive ok on arrive sous les guéridos oh bon lui il est venu jusqu'ici attends il est loin de toi de ma moto merde moi j'ai pas le temps bah allons là bas ah mais il y a le grand Koga bonjour bonjour Aoko dis donc ah mais je l'ai pas en photo bah écoute ça va très bien et toi stream matinal j'ai rarement lancé aussitôt un stream mais j'avais envie pour accompagner le café tranquille bon bah ça va tant mieux tant mieux comme tu peux le voir on fait un peu de souterrain la notif m'a surprise et oui surprise voilà attends avant d'aller le voir je vais aller voir mon pote le ah il y a du danger dans l'air bouge pas on va régler ça on va régler ça c'est vrai que depuis la première fois où je l'ai croisé lui dans le jeu dès le début il m'avait dit allez on va vers les guéridos et je suis jamais allé je pense qu'on était censé venir plus vite ici dans cette partie des souterrains j'ai beau utiliser ma main droite y'a rien à faire ça veut pas toi là fais le ma place je commence à fatiguer il est même pas étonné que je sois là tu vois ah non il avait pas capté que c'était moi tiens 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 ce n'est pas mon ennemi jure si ce n'est pas mon ennemi jure si ce n'est pas mon ennemi jure oui alors comme ça tu m'as suivi jusqu'ici suivi vite fait j'ai quand même fait deux trois trucs entre temps putain mais je viens de me rappeler d'un truc en voyant sa tête à lui là il y avait un autre endroit où je devais aller avec le costume de Yiga bah dans leur base là là où il y avait les mecs qui voulaient rentrer aussi avec moi putain j'ai oublié de faire ça faut que je fasse ça j'ai fait tout comme toi mais ce bisou le refuse de s'activer tu te serais pas fichu de moi quand même je me demandais quand t'allais y repenser ah mais j'avais complètement oublié j'avais pensé à la petite cachette là mais pas du tout le grand repère Yiga je suis trop bête ah petit combat de boss allez enfin boss c'est marrant les combats contre lui du 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 duer ouh la la andale putain j'ai déjà mis mid life et bonsoir expert en fuite Ouais ça aurait été beau Ça fait mal quand même Ah il est compliqué là On va peut-être changer de strat Non en vrai ça me fait chier d'utiliser un oeil sur lui On le fait sans Qu'est-ce qu'il y a J'ai rien de pensé à un truc Est-ce qu'on peut s'infiltrer Sous son truc Je pense pas qu'il se mette au-dessus de nous Je pense pas Ça serait trop beau Ah ça serait trop beau On tente des trucs J'ai quand même envie d'essayer J'ai pas eu le temps Bon tant pis Oh c'est chaud En fait la première flèche que je lui ai mis J'ai eu énormément de chance Je veux m'infiltrer Ah mais non Mais c'est pas du jeu Il tire avec son canon aussi Hum Eh Me Pardon ? Il est où ? Oh il se fout de moi ! Il m'a quand même fait mal hein ! Ah mais là je peux pas l'avoir là ! Le backseat c'est quand tu me dis quoi faire en fait ! Tout simplement ! Genre fais-ci, fais-ça, voilà ! C'est donner des conseils non sollicités ! Pas de soucis, pas de soucis ! C'est con parce qu'avant il y avait... Merci ! Avant il y avait un site qui expliquait très bien quoi ce que c'était le backseat que tu pouvais mettre dans ton chat pour euh... Mais je crois qu'il marche plus ! Ouais il marche plus ! Il doit avoir un problème de serveur ou... Ça fait plusieurs jours qu'il marche plus ! Hey ! Hey ! Hey ! Il y a trop de ça par ici j'en ai plein les yeux ! T'as de la chance, je suis encore... Après le GG vite fait hein ! Parce que putain j'ai vraiment fait n'importe quoi ! Mais je voulais trop essayer de l'avoir euh... Depuis le sol avec mes flèches ! Je suis encore obligé d'arrêter là ! J'arrivais à rien avec ce... J'arrivais à rien avec ce golem à la noix de toute façon ! Changement de plan ! L'opération Pouvoir Ancestrale est terminée ! Finito ! Elle devait nous faire gagner du temps... Mais ce n'est qu'à moins d'atteindre notre véritable objectif ! Nous avons accumulé une source d'énergie immense sur ces terres ! Les cristaux d'énergie Sonao ! Et nous allons l'utiliser pour reconstruire une arme surpuissante ! Pour notre seul et unique maître, sa magnificence ! Lorsque ce sera fait, nous pourrons enfin réaliser son plus grand souhait ! La fin du monde ! Bah j'ai hâte ! Du coup on a pas besoin de pouvoir que t'as volé ! On a déjà accumulé une grande quantité de cristaux d'énergie Sonao ! Et notre arme ultime est presque restaurée ! On a déjà extrait tout ce qu'on pouvait ici ! Alors vas-y, fais-toi plaisir ! Pour ma part, je vais aller me baigner dans les cristaux de la mine abandonnée de l'Est ! Ouais donc il faut vraiment le suivre partout ! Donc c'est sûrement un endroit où je suis déjà allé ! Mais comme je suis pas venu là avant, bah... Jeune héros ! Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion ! J'ai entendu votre conversation, il faut dire que vous parliez si fort que je n'ai pas pu m'en empêcher ! Il est trop mignon, il est tout gêné et tout ! La mine abandonnée à l'Est où est parti ton adversaire est vraisemblablement la mine abandonnée de l'Anel ! Elle est très au-line d'ici et aucun édifice n'a été installé dans les parages pour indiquer la route à suivre ! Le plus simple serait sans doute de remonter à la surface puis de trouver un abîme dans la région en question ! A partir de deux abîmes situés à l'Est ! Des statues de pierres indiquent la voie jusqu'à la mine ! C'est marrant parce que j'ai pas du tout suivi l'histoire des statues moi ! Juste je me balade en fait ! Alors que normalement il faut suivre les statues pour arriver aux... Aux mines ! Enfin aux raffineries quoi ! L'autre serait au sud de ces marécages dans un amour entouré de montagnes ! Encore une chose avant que tu ne prennes la route ! Mon collègue si tu es là-bas s'occupe de la gestion des gravières d'Assemblée ! Ok ! Hop ! Ah ! Ah oui d'accord ! Là on parle ! Bon bah il est temps d'aller chercher de la batterie aussi ! J'ai la musique dans la tête ! J'ai faim ! A force de remplacer les équipes la base a écoulé son stock de bananes ! Les profondeurs de la terre sont stériles au point qu'on y trouve rien de comestible ! Coucou Cantaro ! Petit coucou rapide je ne veux pas rester longtemps ! Ça marche ! Pas de soucis ! C'est gentil de passer ! J'espère que tu vas bien ! Pour cette raison il est capable de bien... Il est capital de bien surveiller les ingrédients et les plats de notre réserve ! Mais il a suffit que je regarde ailleurs une toute petite seconde pour que la nouvelle recrue dévore nos bananes ! Si je mets la main sur une banane, pas question de la partager ! Je la cacherai dans ma poche, ni vue ni connue ! Flore au bon côté ! Alors ça va être quoi son plan ? Radeau des sables ! Radeau des sables ! Ah ça peut survivre ! Ça peut suffire... euh... Servir en surface ! Mais bon... Quand on a la moto... Quoique là ça peut aussi être utile... A mon avis l'idée c'est d'utiliser pour aller là-bas ! Vas-y on va le faire ! On va faire ce que le jeu demande ! Mais du coup il a pas mal de raffineries ! En fait c'est vraiment sous chaque village et... Et pareil en fait les linelles qu'il y a dans les souterrains ça sert à rien de les marquer ! Parce qu'ils sont... Ils sont toujours situés sous les... Sous les relais ! Voilà ! Quoi il m'a tué tout à l'heure ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici ? Beauf hein ! J'ai très envie de m'acheter le guide officiel ! J'hésite encore hein ! J'ai plus d'honneur ! Une fois ! J'ai plus en train de faire ! Il s'est 때려duant ! Où est-ce que c'est resté ? J'ai plus des raffaires ! J'ai plus besoin d'honneur ! C'est parti ! J'ai plus besoin d'honneur ! J'ai plus besoin d'honneur ! Alors essayons ça C'est vrai que c'est pratique Bon allez on va un peu remonter en surface Il est temps de remonter un peu en surface Alors déjà je vais aller au fort Parce que Ça fait longtemps Il est pas link Ça fait longtemps que j'ai pas vu Je vais retourner voir La fille des puits Elle doit avoir quelques rubis pour moi Elle était là si je dis pas de connu Tiens Alors ça fait combien Pas mal Donc 290 rubis Bon c'est vrai que c'est pas cher payé Encore 24 puits à localiser Et B Ah on crash pas dessus Jamais Les rubis Les trucs sur lesquels on crash pas C'est les rubis Les flèches Jamais Et merci expert en fuite pour le follow Les flèches toujours Les bombes On aime les bombes C'est quoi cette tenue Ah c'est la combinaison Nox Ça parait je l'ai jamais acheté ça La tenue Je sais pas si Elle est que là Ou si on peut la trouver La thune avant tout Mais oui Il me dit qu'on peut la trouver Dans un coffre Dans une grotte Donc ça me fait chier J'ai que la capuche J'ai pas envie de l'acheter Alors qu'elle est bien en plus Ok Je pense qu'ils ont plus rien Ça fait longtemps que j'ai pas parlé Il y a un nouveau ici Apporte-moi un esprit Afin que je le conduise vers l'au-delà Bah j'en ai Ouah j'ai jamais fait ça Ok L'esprit perdu est retourné dans l'autre monde Je ne pouvais plus reconduire les esprits vers l'au-delà Mais grâce à toi je peux à nouveau accomplir la mission Accepte ceci D'accord Bah j'ai rencontré Un de tes frères mais Ah il va me dire où ils sont Ah tu niques des ténèbres Ah Bah let's go mon gars Carrément Mais t'as pas le reste Ah ça doit être ses frères Je perçois l'emplacement d'un autre de mes frères Je te réveillerai en échange de 10 esprits Vas-y En troll indiqué sur la carte Attends c'est un endroit où je suis allé Ah non je suis pas forcément allé en fait Ok Et donc ils ont des trucs intéressants On va aller voir Ouais rien de plus à me Rien de plus à me dire Ok bah attends on va aller voir ça Ça m'intéresse On va voir ce qu'il propose Je sais pas à quel point ça vaut le coup Vraiment de ramasser les esprits Parce qu'ils sont quand même Super éparpillés C'est un peu chiant Oh pardon C'est là-bas Ah oui c'est vraiment un truc random Il faut le savoir Tu peux tomber dessus Mais voilà c'est là Bah oui j'ai rencontré tes frères Le pantalon noir Ah putain c'est pas ouf Ah en fait tu peux acheter Ok j'ai compris Tu peux acheter des trucs Attends le boomerang de vent marin Il coûte que 100 esprits Je me suis fait chier à le trimballer Jusqu'à ce que j'ai la maison pour le stocker Alors qu'en fait pour 100 esprits Je pouvais le racheter Tu peux acheter tous les trucs que tu trouves dans les souterrains Ok Vas-y Je l'ai pas Je l'ai pas ce pantalon tout à fait incroyable Ouais donc c'est pas Aucun intérêt de farmer autant les esprits C'est vraiment pas fou Ce qu'il propose Ok Et je veux aller voir mon petit pote Noya Mais alors attends Voilà Avant d'aller voir Noya Ok On va faire une photo Du trou dans l'eau là On va montrer au petit Kogu Mais du coup Est-ce que d'ici c'est bon Sinon il va falloir aller sur la tour On va faire une photo On va faire une photo On va faire une photo Ah bah non Ah c'est trop chiant Donc on fait ça en Ranoia et puis après on va voir les Ligas J'avais complètement oublié les Ligas Ah il y a une au beau Ah non mais c'est fou Putain il n'a rien à foutre que tu sois en dessous Il tape Alors comment prendre en photo Ah mais c'est exactement ce qui s'est passé D'ailleurs j'étais sur un camp Un camp dans les souterrains là Je l'ai envoyé droit dans les barrels de dynamite Il a tout qui a pété Je regarde ce que j'écris mais non on s'en fout On peut faire des fautes de frappe Attends il est où le rocher Je pense qu'on va faire la photo d'ici Ça me semble pas mal Ah le rocher est en bas Non il a toujours été là Ok J'ai littéralement écrit sans regarder le clavier ni l'écran Ah oui mais même l'écran Ça c'est fort Bah pour le coup t'as très bien écrit alors Merde Ok Yes On va y arriver En tout cas ils ont des lettres par coeur Ouais mais A la limite moi je peux écrire aussi sans regarder le clavier Même s'il y aura des fautes Mais je regarde au moins l'écran tu vois pour ce que je tape Quand je passe à un autre clavier Ah oui il y a ça aussi Il y a la taille C'est vrai qu'il y a la taille du clavier qui joue Ok donc ça c'est fait Ok donc ça c'est fait Petite forêt cool Ça fait longtemps Je me rends compte qu'ils auraient pu pousser un peu le délire encore plus loin En faisant Je pense que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire mais très léger D'installer une Genre une routine journalière Un peu comme dans Animal Crossing Mais sur Zelda C'est à dire que tous les jours quand tu te connectes T'as un petit truc à faire Genre Bah par exemple aller chercher Ce que t'as planté À les limites Aller chercher ce que les Ce que les goudons t'ont lâché Mets plein de petits trucs comme ça Je suis sûr qu'ils auraient pu faire ça Je sais pas combien j'ai vu de Kourou en tout Un peu étagé sur le verre ça va être sympa Mais attends mais Non non Il n'y a pas un Il y avait un truc avec les fleurs non Putain je suis pas retourné là-bas Au tout début du jeu Il n'y a pas un Il y a un PNJ qui s'occupe des fleurs Pour Zelda là Il n'y a pas un truc à faire avec ça Genre faut pas lui ramener des fleurs Ou Je sais plus On t'est des fleurs radieuses Fleurs boum Ouais J'avoue si on pouvait cultiver les fleurs bombe Ou les fleurs de confusion là Ah les arcs c'est fini Ok Donc il ne reste plus que les boucliers Ça marche Kentaro Bon courage pour le travail Je suppose que tu travailles Merci d'être passé A la prochaine Ok donc j'ai pas tout Ah corvette jour de repos Courage quand même alors Bah attends justement en parlant de ça On va aller à la limite J'ai vraiment l'impression de faire ma routine journalière D'animal crossing sur le jeu là On va chercher les plantations On va pas se dire bonjour à Anoyar Et après go les Go le camp du gars Mais ouais ça il faudrait repasser souvent parce que les radies max Elle t'en sort que deux quoi J'imagine que quand tu plantes autre chose T'en as plus quand même Cette musique là Ah elle imite Tellement reposant D'ailleurs l'école c'était fini Ou il y avait d'autres trucs à faire Je crois que c'était fini Bon en même temps là il est 21h45 Il y a peu de chance qu'il soit en cours Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs Je crois pas que j'ai pris des nouvelles photos Pour la teinturerie C'est une quête pour débloquer son champ Ouais si tu veux je te dis ce que c'est Sinon je te laisse chercher par toi même A toi de voir Il y a des nouveaux trucs ou pas non ? Non j'ai rien de nouveau Attends peut-être que j'ai pas fait le bon truc Ouais non il y a rien de nouveau Ok ça marche Bon bah ça c'est fait Je crois que ça sert à rien d'aller voir les gondons Parce que j'avais pu donner de pierre C'était de l'arnaque Il me lâchait des silex à chaque fois J'en avais marre Bah goût euh Attends c'était où le Kandiga déjà Ok c'est ici Mais par contre l'entrée était Parce que là il y a un sanctuaire Mais je crois que l'entrée est de l'autre côté Bon on va voir On va voir J'ai tellement envie d'aller dans le désert Mais je me retiens genre Par contre je vais galérer avec la chaleur J'ai rien Parce que l'autre jour je me suis rendu compte que le Le saphir sur le bouclier ne suffit pas Pour la chaleur du désert On peut peut-être rentrer par là Attends on va mettre notre pyjama d'Iga Pas du tout Donc il garde pas cette porte Bah c'est super Pas de quoi faire une mongolfière Ce serait plus rapide Il y a que des mongolfière Mais il n'y a pas de C'est pas grave on va faire le tour C'est pas grave T'as quoi il pleut et il neige c'est quoi ce déliade On peut choisir C'est pas grave on va faire le tour 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 Alors l'entrée est en dessous. Est-ce qu'on était monté ici ? Non y'a rien. Très j'avais complètement oublié ce truc. Alors qu'à la base c'était pour ça que je voulais le costume MIG. Ok rentre. Tu comptes faire le jeu à 100% ? Ouais 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 c'est l'objectif. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas mais en tout cas j'ai bien envie. Bonsoir. Ce serait pour rentrer dans votre secte. C'est à dire que tu es à bord. Arbor. On m'avait dit que tu avais du talent mais je ne m'attendais pas à ce qu'on te recrute. Et encore moins à te voir débarquer en tant qu'officier Giga. Ah oui. C'est vrai que du coup je suis officier Giga puisque j'ai fait l'autre truc. C'est très bien. Attention c'est pas une raison pour prendre la grosse tête. Rappelle-toi d'où tu viens en gros. Bref ce repère c'est le pilier de l'exploration souterraine du gang des Giga. Si on met au point toutes sortes de machines complexes, on entraîne nos membres et tout un tas d'autres trucs. Voilà c'est tout. Et bon on est content de travailler avec toi. Surtout si ça nous rend service. Ah on peut acheter des armes. Ah oui d'accord. C'est un peu leur centre commercial. Tu ne portes plus la vue de ces pointes. Tu n'as jamais dit que c'était malpoli de fixer les gens du regard ? Tu veux des pointes ou quoi ? Je ne veux pas des pointes. Qu'est-ce que tu veux que je foute de tes pointes ? Attends, 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 quoi ? 35 les 10 c'est très cher non ? Ah. Arcade double encoche. Ouais bon. Non. Attends, il me semble qu'ils vendent ça 20 balles normalement. C'est 20 balles les 10 ou 20 balles les 5 ? Je ne sais plus. Merde, il y a un doute. Il est vendre par 10 ou par 5 ? Ouais normalement c'est 20 mais c'est 10 flèches ou c'est 5 ? Je crois que c'est 10, c'est 20 balles les 10. Il est en train d'essayer de m'arnaquer là. Ouais c'est ça. Ok, lui ils vendent des bananes, super. Et ça c'est l'entrée. Bon bah j'imagine qu'il faut... Je me dis qu'on peut aller là. Il y a le dessin d'une flamme. Foutons le feu. Bon bah il y a que là. Au moins il ne faut pas faire de l'infiltration comme... Comme dans Breath of the Wild. Bon maintenant je vais monter cette roue ici et bien l'attacher pour pas qu'elle se décroche. Tiens. Allez de me regarder comme ça sans rien dire. Ça m'empêche de me concentrer. J'essaie de réparer ce véhicule blindé que la patrouille des prouveneurs a réussi à transformer en un tas de ferraille. Quoi ? Ce véhicule blindé t'intéresse ? Je vais même donner un petit nom. PicoMobile ! Je peux te vendre un tout nouveau modèle sur la mode XF de 999 rubis. Ah mais tu serais pas officier toi ? Alors ça change tout, je te le fais pour 500 rubis. C'est cadeau pour un CD. Non mais mec, j'ai aimé de la vie. Vas-y va. T'as PicoMobile. Bah là on a fait le tour. Parce que là on arrive à la sortie. Mais t'es Link ? Quoi ? Mais comment il sait ? Ou alors vous avez juste les mêmes cheveux ? C'est pas de chance. Putain là c'est le seul qui est malin on dirait. Tous les hommes du gang adorent les cheveux noirs de jet. En tout cas, j'ai certainement pas laissé passer un petit gars dans ton genre. Je te conseille de revoir ton attitude avant de revenir me parler. Il y a un terrain d'entraînement au sommet de cette tour là. Tu vas aller faire un tour et tu finirais bien par comprendre. Ok. Si t'arrives à finir l'entraînement au moins une fois, je te laisserai passer sans faire d'histoire. Enfin, il faudra déjà que tu t'en sortes vivant. C'est parti. Bon c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. On va peut-être manger un truc. Ça, j'ai pas mal de plats anti-chaleur en fait. Bon on fera avec ça alors. Comment on fait des remèdes ? Les remèdes, c'est un... Tu dois mélanger un bout de monstre avec ce qui t'intéresse. Genre champi glagla ou des trucs comme ça. Alors, l'objet dénommé masque du tonnerre se transmet d'une génération à l'autre parmi les chefs de la tribu Gerudo. Nous avions réussi à nous approprier ce masque aux propriétés anti-électriques. Notre triomphe fut hélas de courte durée. Et oui, on l'avait ramené le masque. Nous avons manqué de vigilance. Pensant que la jeune chef Gerudo était naïve et inoffensive. A présent, nous savons ce qu'il faut se méfier de Makila Riju. Le masque du tonnerre nous a été repris. Mais nous avions déjà réussi à l'analyser. Il est constitué de matériaux et de pierres précieuses résistants à la foudre particulièrement difficile à trouver. La chose n'est guère surprenante. Il s'agit après tout d'une relique sacrée. Sa structure complexe semble être le fruit de techniques particulières. Et nous avons jusqu'à présent échoué à la reproduire. J'ai été frappé par la foudre plus souvent qu'à mon tour. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de tutoyer la mort. Alors que j'étais sur le point de la rejoindre pour de bon. Une nouvelle nous est parvenue d'un de nos espions. Déguisé en simple voyageur, il avait rencontré un apprenti tailleur. Qui lui avait appris une technique de couture spéciale. Nous en sommes inspirés pour améliorer notre masque qui a réussi pour la première fois à repousser la foudre. Nous avons nommé notre glorieuse création masque anti-tonnerre. A l'instar de son pendant Gerudo, notre masque anti-tonnerre ne peut pas être utilisé par le tout venant. En effet, dans un premier temps, les résultats varient selon les utilisateurs pour des raisons technologiques. La compatibilité entre le masque et son porteur semble également avoir son rôle à jouer. On va vraiment souhaiter entraîner quelqu'un pour qu'il puisse porter le masque anti-tonnerre. Mais les décharges électriques que j'ai subies semblent avoir eu raison de ma santé. On n'en est plus pour longtemps et je suis dans l'incapacité de nommer un successeur. Je n'ai pu faire qu'un seul masque anti-tonnerre. Mais je quitte ce monde en rêvant d'un... C'est triste en fait. En rêvant du jour où un Liga s'en emparera pour sonner enfin le glas de la... Bon, c'est vite fait quoi. C'est triste vite fait. Je pensais qu'on allait pouvoir monter sur la tour d'ici. Ah, je me disais que c'était bien long. Ben non, du coup. Je n'ai pas besoin. Ah, vous ? Bah, il est là le masque du tonnerre ? Ça c'est leur réplique ou ils l'ont revolé ? Hum, je crois bien que j'ai entendu parler de toi. T'es le plus jeune guerrier à avoir réussi l'examen des officiers Yigar. Eh bien tu vois, c'est ici qu'on s'entraîne. T'as beau être officier, t'es quand même nouveau alors je t'explique. Maintenant que Zelda a disparu, c'est l'occasion rêvée de mettre une raclée à ceux qui restent. Et juste un problème, son chevalier servant Link est une vraie tête de mule. Il a été aperçu par nos agents. Ça me fait mal de l'admettre mais il sait se battre, le gringalet. Alors si on veut le vaincre, on a intérêt à s'entraîner. Donc un petit conseil vu que t'es nouveau, fais comme tout le monde et entraîne toi ici. Si tu t'en montres digne, tu obtiendras ce masque anti-tonnerre. C'est un peu notre trésor sacré. Celui qui le porte ne peut pas être blessé par la foudre. Par contre c'est pas de la camelote cette pièce d'armure. Alors faut être bien entraîné pour l'utiliser. Le principe de notre entraînement, c'est de se battre contre les autres membres du gang dans un temps limité. Ah merde. Y'a les compensations en fonction du nombre de personnes que t'as battues. Voyons voir, pour évaluer ta force, on peut commencer en douceur. On est pas des bruts. Tu penses pouvoir battre 3 adversaires en 1 minute ? D'habitude les fois d'inscription c'est sans hobby. Mais vu que c'est ta première fois, c'est la maison qui offre. Par contre après le début de l'épreuve, pas question de se défiler je te préviens. Vas-y. Ah oui d'accord. Pas très compliqué effectivement. Les mecs ils popent devant toi. Ah j'sais pas si ça va être pareil pour les autres mais... Ok le tissu il y a pour la paravoine. Attends quoi ? La technique du choc tellurique ? Il faut d'abord se montrer digne de l'apprendre en battant ses adversaires. Attends on fait voir la récompense ? Bah trop d'affaires et je te donnerais une pièce... Bah en 6, si je t'apprendais notre technique secrète, le choc tellurique. Est-ce que ça arrive en battant 9 ? Ok. Ça me va. Franchement s'il pop devant moi comme tout à l'heure c'est... C'est parfait hein. Ok. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Attends non 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 surtout pas une arme à deux mains. Ouais en fait c'est facile. T'as juste à les attendre mais... C'est clairement assiduée pour apprendre notre technique secrète. Reçois cet enseignement avec un esprit attentif et un coeur brave. Manuscrit du choc tellurique. Ce manuel révèle les secrets du choc tellurique technique des officiers Yiga. Pour le déclencher effectuez une attaque chargée lorsque vous n'êtes équipé d'aucune arme. Ah ouais ? Putain j'ai hâte de tester ça. Je me dis que tu pourrais bien être le premier membre des gangs Yiga à vaincre 9 adversaires. Si tu veux t'entraîner viens me voir. Euh alors attends. Donc occupé d'aucune arme, attaque chargée. Wouah ! C'est abusé. C'est abusé. Vas-y envoie les 9. Merde ! Merde ! C'est parti. Ah ! On va pas se mentir, c'était gratuit. On va voir. Donc c'est bien la contrefaçon, cette contrefaçon, les gars. Donc j'imagine que le vrai est chez les gars. Alors qu'est-ce que tu racontes maintenant ? Tu n'arrives pas à croire que tu en sois sorti en un seul morceau. Bon, c'est un état de travailler. Je ne vais pas faire le difficile. Allez, entre. Presque le pas, ok ? C'est un stock de bananes. Cette prestance, les rumeurs te concernant, sont arrivées jusqu'ici. Il paraît que tu as été choisi pour porter le masque anti-tonnerre. Tu as du mérite, personne ne doit t'y arriver. Ok, ok, ok. Mais du coup, on ne peut pas sortir par là. Ah si. Bon bah super. Super, super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on va aller par là. Il est temps. Là, il y a un sanctuaire. On va aller faire ce sanctuaire. Donc 331 Noa Kurugu. Pour avoir tout, de Noya, il faut 400 et quelques. En quoi je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Faire quoi pour être officier ? Officier Yiga. Il faut que tu aies tout le costume et que tu ailles dans leur cachette. Ils ont une cachette. Ici. D'ailleurs, je peux enlever le tampon. Par là. Pas loin. Au nord de la tour. Je ne sais pas si je changerais de paravoine. Elle est trop bien celle-là. Il fait chaud ici. Il fait chaud ici. Le chemin itinérant. Je vais mettre ça pour qu'on va sortir. Il y a deux qui sont fixés sur le ressort. Pourquoi pas. On ne va pas le mettre plus haut. On ne va pas le mettre plus haut. On ne va pas le mettre plus haut. Ok, le coffre, c'est le seul. On ne va pas le mettre plus haut. Non, mais il y a un truc qu'il faut que je vérifie avant. Si je vais là, qu'après, j'enlève ça. Ah bah non. Mais mec, mon poids. Sinon, on va aller malin. C'est oui? Non. Au revoir. C'est oui? C'est oui? C'est oui? C'est oui? C'est oui? Non. C'est là pour le volant? Non. ça passe force sur les mollets j'avoue vous êtes un peu un peu raide là non Putain Ah merde Ah mais ça suffit pas du tout Je pensais que ça allait m'éjecter en l'air Ah attend Il suffit peut être juste de faire ça Ah oui d'accord Alors du coup à quoi servait le truc en dessous Ah parce que sinon il descend trop bas Et ça t'expédie pas vers la sortie Bien 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 Bon bah Je pense qu'il est temps d'aller dans le désert Même si on est déjà allé un petit peu Il est temps On va retourner au relais Ah j'ai oublié J'ai pris la photo exprès de tout à l'heure Et je suis pas Ah j'y retourne Je vais pas donner au petit corogou Ah et puis pareil au camp Oh là là J'oublie la moitié des trucs que je veux faire Je voulais augmenter les batteries Alors c'était qui qui voulait voir C'était lui non Ouais c'est ça Tiens Tu l'as porté jusqu'à moi pour de vrais amis héros Mais oui Alors c'est ça le cerf qui tourne dans l'eau C'est vraiment impressionnant Ça me donne un peu le tournis quand je le regarde Merci amis héros Mais tu te souviens de cet ami dont je t'ai parlé ? Il m'a dit quelque chose encore plus incroyable Oh putain c'est pas fini Aussi des grands cerfs qui tournent dans le sable Bon bah ça tombe bien parce que je vais y aller Ah bah lui il veut les cerfs qui tournent partout quoi Ok D'ailleurs Pro elle a rien à me dire Depuis que j'ai fait la tête des nouveaux trucs à me dire Ah non que j'ai fait les gourons et les Zohar Ah oui d'accord ils ont envoyé un représentant J'ai une petite envie de dormir à midi Bah dort Ah quand on a envie de dormir il faut dormir Y'a pas de secret Je vois Je vais bientôt manger Bah mange Et après dort La petite sieste après manger Bon retour parmi nous On m'a raconté ce qui s'était passé La tempête de neige chez les piafs La savouroche qui rendait les gourons fous La base qui souillait l'eau pourtant indispensable aux Zohar Et une suite à être ressemblant à la princesse Zelda au coeur de chaque crise Ça a dû être super éprouvant tout ça Enfin Je suis tout de même contente que tu te sois rentré Tout soit rentré dans un ordre au final Donc bien fait de te confier cette mission en fin de compte Est-ce que t'en doutais ? Faut que je prépare un entretien Ah T'as un entretien ? C'est cool ça C'est pas le moment de s'omnoler Bon bah je sais pas Prends un truc qui te réveille Enfin si il est de plus en plus clair qu'il y a un lien entre la princesse Zelda et le cataclysme La situation est bien plus grave que je le pensais Tu ferais mieux de vite te rendre dans la région restante A mon côté il faut que je me dépêche d'enquêter sur ce village qui m'intrigue Quel village ? Le village des Caraïs il est à l'extrême Le village de... Bah On m'a raconté que des pirates avaient débarqué dans le village Bah T'es pas aux nouvelles là C'est un village si isolé que les nouvelles mettent des plombes à venir jusque nous N'empêche j'aurais dû me méfier Si ça t'intéresse Il pourrait te dire où se trouve le village Non mais Ah ouais elle est pas à jour là Première réponse en 4 mois de chômage Ah il suffit d'une Il suffit d'une Il faut y croire Moi j'y crois Attends mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Le village des Caraïs C'est réglé depuis une belle lurette cette histoire Ah oui 700 Bah vas-y J'aime pas avoir des morceaux de cellules de batterie seulement Je veux des batteries complètes moi Je regarde est-ce que j'aurais eu assez de Merde c'est pas là J'ai combien de sodium Ah non J'ai assez que pour une Une cellule en plus Du coup alors attends c'est quoi que je T'as jamais un truc en tête j'ai déjà oublié Merde pendant qu'elle me parlait Pourquoi je pensais à un truc On va ne pas faire une batterie complète Bah oui c'est ça Bah vraiment le Le fait d'avoir une cellule bleue là J'aime pas Je veux une batterie complète Attends mais du coup Putain je pensais à un truc Quand proie me parlait J'ai oublié Je me suis dit il faut que j'aille là-bas C'est terrible Attends elle m'a parlé des caraïs Mais ça je m'en fous J'ai oublié Le désert Non le désert je sais que c'est C'est ce qu'il faut que je fasse après Donc ça je sais Ah oui je sais Il faut que je trouve le relais Il me manque un relais Où j'ai pas fait la mission Et je pense que c'est celui-là Parce qu'au moment où je suis allé à celui-là J'avais pas encore vu Bourget Voilà c'est ça Coco Echo Ça fait longtemps Coco Echo j'avoue Mais je sais pas si j'ai quelque chose à faire Ah oui oui L'Estelle Bienvenue Coco On va aller à Coco Echo J'ai l'Estelle à valider aussi Donc il me semble que là J'ai pas fait la mission Peut-être que je me trompe Je crois que c'est un des premiers relais Que j'ai découvert C'est celui où on a Enregistré Bobby d'ailleurs L'épée de légende a retrouvé son pouvoir Parfait On va l'amalgamer Alors peut-être que je me trompe Il n'y a pas l'air d'avoir Shun Merde comment on peut savoir les relais On peut pas en fait Ah mais non je l'ai fait celui-là Parce que c'était le truc avec le Non je l'ai fait C'était le truc avec la rivière Alors c'est celui-là Ah merde j'ai pas été voir Parce qu'ils veulent des photos aussi dans les relais Oh il y a tellement de trucs à faire Oh je vais jouer au jeu jusqu'à Noël Ah il est là Il est là Mais en fait j'ai rien fait dans ce relais Même le puits il est pas fait 520 Ah oui Ah bah ça avance Ah merde il faut 3 points de plus Bah maintenant les récompenses c'est juste des chevaux en plus Alors il veut une photo de quoi lui Ah ça s'en va quoi Ah j'en suis loin Il me faut un tableau d'une grande statue de la déesse Ok Oh T'as besoin d'avoir déjà parcouru 80% de la map Mais apparemment pas Ah t'as pas toute la map Ah c'est pour ça que t'aurais toute la map Enfin parcouru toute la map Ah mais tu parles pour les Kurogu Ah oui voilà Non mais tu veux dire oui On va faire le puits Je active le mode empreinte Ah oui Mais c'est tout qu'en plus c'est C'est combien d'heures Qu'il enregistre 200 Non c'est vrai que c'était 200 Mais là je crois que c'est un peu plus Ah c'est pas écrit C'est pas 220 Ou 250 Je sais plus Bah attends c'est simple Ah oui mais non mais je sais pas A partir de quand je l'ai eu Ah mais non mais il enregistre dès le début Même quand t'as pas encore le truc 260 Ouais c'est possible Parce que moi je suis Ouais mais après c'est le temps de jeu Parce que moi je suis à 155 Mais Ça compte le temps Quand t'es dans les menus et tout du coup En temps de jeu Je suis à moins que ça Sinon là ça veut dire que c'est plus de 300 Mais c'est pas possible Il le dit en plus je crois Bon en tout cas je suis même pas à la moitié Donc ça va On est large Bon en tout cas On est On est On est On est Ça ne va jamais marcher ce que je suis en train de faire là mais... Non. Ah bah si. Bon l'air qu'à toi. Oula c'est pas stable. Un javelot. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Jamais vu de javelot. Et j'ai un email pour le level up. Ah dans l'eau. Ok alors qu'est-ce qu'il veut peine à côté de son arbre. Toujours avec ces petits moineaux là. Trop mignons. Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille la rumeur d'une nouvelle affaire. Des habitués ont fait une réservation dans ce relais mais ils ne sont jamais arrivés. Apparemment ils avaient dit à Gotha, qui s'occupe de la cuisine ici, qu'il lui apprendrait une recette qu'il tient directement de Dame Zelda. J'ai un très mauvais pressentiment. Gotha passe son temps à les attendre comme ça. Tout de même, des clients qui ne viennent pas, ou alors des clients qui ne peuvent pas venir. Pour aller de la recette transmise directement par Dame Zelda, ce serait un vrai scoop. Cette histoire je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est vraiment bizarre. Paragus et les autres, ils devraient forcément traverser ce pont. Pour un client, si tu veux passer la nuit au relais, tu peux te regresser à l'accueil. Moi je vais te recevoir des clients qui ont fait une réservation. Et l'heure prévue de leur arrivée est passée et ils ne sont toujours pas là. Ils passent toujours par le pont d'Arfan. Ou d'Arfan, je sais pas comment... Là-bas. Pour venir au relais. Alors je guette d'ici pour voir si je ne les vois pas arriver. C'est un groupe de gourmets menés par un cuisinier du nom de Paragus. Ils m'apprennent toujours de nouvelles recettes. Cette fois-ci ils étaient tout excités car ils venaient m'enseigner une recette qui te tiennent directement de Dame Zelda. Enfin, Paragus et les autres ont des tentes. Alors même par ce temps, ils ne devraient pas avoir de problème. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Ok, on va aller voir. Pas de panique. On va aller voir. On va même prendre Bobby, tiens. Ça fait longtemps. Ah ! Est-ce qu'il ne serait pas temps de tester notre nouveau masque ? Ça ne marche pas ? Attends. Ah oui d'accord, ça fait 0 dégâts. Tu prends quand même la foudre mais tu ne prends pas de dégâts. Ok, c'est trop bien. Oh... 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 Mm. Oh... 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 ça marche Aoko bon appétit à plus tard des bisous un petit corogou là j'aurais dû mettre le harnais je sens que j'aurais dû mettre le harnais oh putain ah ouais non c'est chiant ah t'es chiant d'ailleurs ça me fait penser je l'ai pas enlevé celui là ah ça faisait longtemps ça aussi un petit panneau oui mais là y'a rien oh me dit pas que vous cherchez les trucs de l'autre côté du pont déjà il doit y avoir un corogou sous le pont j'avoue la flemme d'aller chercher les trucs de l'autre côté y'a vraiment rien attend ça on peut le déplacer on peut le déplacer ok bon bah ça fera l'affaire je suis pas sûr de mon coup là mais ouais ça le fait ah il va pas tomber je sens que les panneaux qui va me manquer ça va être le pire truc à la fin du jeu pour le 100% parce qu'ils sont pas sur la map pour trouver ceux que j'ai pas fait attention l'offensive des guérudeau ah oui d'accord je comprenais pas pourquoi il y avait ça bon alors ils sont où les autres là elle est tente là bas ils ont l'air d'être là bas au secours recette dame zelda note à manger merde ah ils ont tous bouffé aïe 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 ils ont écouté dame zelda riz à la vénaison la recette de la princesse zelda ingrédients une pièce de vénaison un boisson de riz et un cristal de sel un thermique de sel donne de l'énergie astuce pour être bien réussi assurez vous utiliser de la vénaison bah c'est quoi le problème il fallait de la vénaison vous avez utilisé quoi qui a mis du monstre ok d'accord bon bah on va le refaire alors c'était quoi riz donc vénaison boisseau de riz cristal de sel cristal de sel je crois que j'ai pas de riz j'ai pas de riz ah mais il m'emmerde non mais je voulais pas il faut trouver du riz il y a forcément du riz ah comme un con à chercher du riz dans l'herbe ah bah dis pas qu'il y a des endroits spécifiques pour le riz il me faut juste un boisseau de riz s'il te plaît le jeu merde j'ai coupé l'arbre sinon bah elle a en acheté je sais même pas où ça se vend j'ai fait ça ah mais je vais pas couper toute la pelouse le jeu donne moi du riz apparemment il y a un courgoût ici super photo et gg pour les level up attends pourquoi le courgoût a sonné la main jusqu'à maintenant j'ai toujours trouvé du riz facilement quand j'en voulais en coupant les en coupant l'herbe et là il n'a pas du tout c'est ici qu'il s'active le courgoût et là il s'active plus donc c'est pas là bas ça doit être par là ok alors c'est très sympa mais il me faut du riz ah mais c'est un enfer encore bah non le jeu veut pas me donner de riz non ça fait très rizière ça peut-être une technique ah j'ai un peu la flemme de d'aller en acheter et de revenir attend peut-être que Terry il en vend si Terry il en vend au relais à côté ça va c'est pas c'est pas S'il en vend pas c'est vraiment la merde Qu'est ce que c'est juste des tomates ça Bobby t'as pas peur des tomates quand même Dis moi que t'as du riz Yes Franchement j'achète tout vas-y Ah non donc lui c'est bien 5 flèches 30 rubis Donc là bas c'était 30 pour 10 flèches Donc en fait c'était pas de l'arnaque Parce qu'il me semble que Ils vendent 5 flèches 20 rubis Donc ça valait le coup en fait d'acheter des flèches chez les gars On y retourne Ah Oh C'est là ça se trouve faut pas du tout faire la recette mais bon ça m'étonnerait quand même. Donc boisseau de riz, sel et venez-on et maintenant Cadeau ! Oh il me donne faim là ! Merci beaucoup Draco pour le follow ! Bienvenue ! C'est pas la peine de vous embrouiller les gars ! Salut comment ça va ? Bah écoute ça va très bien ! J'ai faim voilà si tu veux tout savoir et toi ça va ? Où y aller ? Accepte ceci ! Regarde il me rembourse les ingrédients ! Tu as trouvé le cheval tout noir ? C'est vrai qu'il est beau mon cheval tout noir ! Bah écoute j'ai eu énormément de chance parce que le cheval je l'ai trouvé dès le début du jeu ! Je vais te montrer où mais... Euh de ton côté est-ce que tu as raconté des informations intéressantes ? Oui c'est bon j'ai réglé le problème ! Alors on a fait l'air sur 12 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda ! On dirait que les rumeurs se taisent ! Il n'entend plus jaser au sujet de la princesse Zelda ! Je vais faire mon rapport à Bourgette ! Quant à toi tu vas pouvoir voler vers de nouveaux horizons ! Voilà ta paix ! Yes ! Enfin ! Enfin une paix sérieuse ! Aucun autre journaliste en Hyrule n'est aussi bien payé que ça ! Ça montre à quel point tu comptes pour Bourgette et pour le journal ! Mais quand je pense que c'était la dernière fois qu'on travaillait ensemble ! Oh c'est triste ! Ma vision se trouble tout à coup ! Enfin ! On s'est bien amusé hein partenaire ! Il ne reste plus qu'à retourner à la gazette pour informer Bourgette de notre travail est enfin terminé ! J'ai tout de suite écrit un article là-dessus ! Attends mais du coup j'ai pas la dernière pièce de... Ah il faut que je retourne moi aussi voir Bourgette ! On va retourner voir Bourgette ! Ah bah oui ! Ok on va faire ça ! Euh oui donc du coup le cheval en fait vraiment au tout début du jeu après le fort de guet ! Je suis allé au sud et genre il était là ! C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas des stats incroyables ! Mais il est trop beau quoi ! Il est beaucoup trop beau ! On va s'occuper du... du Korogu ! Ce sera fait ! Et puis on va aller voir Bourgette ! Ouais ouais ! L'ensemble royal il va trop bien ! Le petit côté violet là sur le noir c'est c'est juste parfait ! J'ai essayé tous les autres trucs. Il y a des trucs sympas, mais... Enfin, de ce que j'ai. Mais celui-là, c'est un... Il est simple, il est efficace. Je l'aime trop. Mais du coup, voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est random, tu le trouves au hasard. Mais il faut... Il faut... Dès que tu vois des chevaux, il faut regarder, quoi. Je pense que tu peux le trouver un peu partout. J'ai juste eu de la chance. Hop. Vas-y, installe-toi. Confortablement. T'en as plein. Ouais, moi, j'en ai pas beaucoup parce qu'au final, je prends toujours les mêmes. J'ai pas envie de faire la collection non plus, mais... Merde. 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 Ta collection de chevaux, tu seras impressionné. Ah ouais ? Ouais, t'en as combien ? Qu'est-ce que tu fais de tous ces chevaux ? C'est Bobby 2, le numéro 1 à ta 6... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux, ça. 7 ? Ah bah ça va. C'est pas énorme, 7. Je ne savais pas combien j'en ai moi, entre ceux que j'ai récupérés de Breath of the Wild et... Un genre de côte de porc avec... Comment ça un genre ? Genre t'es pas sûr ? Il va t'en pouvoir en avoir 9 avec les récompenses. Ok, et ben go voir Bourgette. C'est quoi cette conversation ? Quelle conversation ? Y'a même pas fini mon café, putain il est gelé. Sur Bobby. Ah le numéro 2 mais non mais parce que... À un moment sans faire exprès, j'ai mis un coup d'épée à Bobby et il est mort. Mais ça ça n'est jamais arrivé. Puisque j'ai relancé la save. C'était qu'un rêve. Il fait pas froid ici, c'est bizarre. Ok bonne app. C'est bizarre qu'il fasse pas froid ici. Mais c'est marrant la neige qui a fondu. Le petit arrangement de musique. Voilà c'est ça qui me manque. Avec sa doudoune. Putain j'aimerais trop qu'on ait une doudoune. Ah s'ils avaient fait un... Ah pourquoi ils ont pas fait ça ? Un costume doudoune ça aurait été trop stylé. Oh de nous mettre 50 tenues du héros là verte. Voilà notre reporter de choc. Pen m'a tout raconté Link. On est vraiment soulagé que tu aies réussi à éclaircir toutes ces rumeurs au sujet de Dame Zelda. Et puis la gazette s'est jamais mieux vendue. Alors ça m'a fait... Alors ça m'a fait bien plaisir. Bon. Tu as sans doute encore beaucoup à faire alors passons à l'essentiel. La récompense. Yes. Je voyais pas comme ça le... Oh j'avais oublié qu'il était comme ça. Pas mal non ? Avec ça tu n'as plus de glisser sur les parois humides. Au final on n'a pas réussi à retrouver Dame Zelda. Si j'entends parler de quoi que ce soit je te tiendrai au courant. On compte sur toi Link. A peine ses derniers congés commençaient à dater alors je l'ai envoyé en vacances. Je lui demandais s'il voulait que je transmette un message à son partenaire adoré. Mais il a eu l'air gêné. Il a balbuté... Oh il m'aime trop. Il a balbuté quelque chose et s'est envolé à Tirdelle au milieu de sa phrase. Je sais pas s'il arrivera un jour à exprimer ses sentiments. Ok. Et bien ça c'est fait. Ça c'est fait. Il me semblait avoir noté le... Je suis en train de me dire... Je vais pas aller dans le désert tout de suite. On va se garder ça pour ce soir. Comme ça ce soir on se fait une petite session désertique là. Bien... Bien au chaud. Mais il me manque un... Un seul sanctuaire pour... Pour avoir 8 lueurs. Donc... Je ferais bien celui-là. Mais celui-là est dans une grotte. Il me semble que le Satori était par là. Mais il me semble à l'avoir noté sur la map. Ah non on avait dit Cocorico. Ça m'a rappelé là les stèles. Faut aller à Cocorico aussi. Euh... Attends. Elle est où l'image avec les Satori là ? Me dis pas que je l'ai effacé. Mais... Ah non elle est là. Mais voilà c'est ça. C'est censé être ici. Enfin je crois. Attends. Il y a le canyon. Il y a le grand truc rond. Ouais censé être ici. C'est sûrement là d'ailleurs. Il me stresse ce sanctuaire dans la grotte là. Que j'ai pas trouvé. En train de me tâter. Allez euh... Peut-être chercher du KFC ce midi. Ou euh... Mais il y a vu du coup. Non. Il y a même pas. Envu de... Euh... Donc on a dit qu'il devait être par là, au sud. Il est là, on le voit. Il est là, on le voit. Il est là, on le voit. Il devait avoir une grotte dans le coin ici. On le voit. Il est là, on le voit. Tu vas me dire que c'est cette région ? Non. Non. Ou celle-là ? Oh, c'est peut-être celle-là. Attends, mais il n'y a pas d'autre Satori dans le coin. Après l'autre, il est ici. C'est trop loin. Attends, pourquoi j'ai l'impression... Non, non, c'est bon, il y a les grottes là-bas. On les voit d'ici. Oui, j'ai l'impression que vers là, il n'y a pas de grotte. Attends, j'ai un doute. Si on se TP, ça garde les... Ça garde les trucs ou pas ? Voilà, problème réglé. On va utiliser ça. Il y a un courroux ici. Il y a un courroux ici. Voilà, comme ça, on va le plus haut possible. Et on a un peu froid. Il y a un courroux ici. Ouais donc là il est censé être là, donc c'est peut-être celle-là l'entrée de la grotte. Celle-là, mais c'est une grottille immense si c'est ça. On va tenter. Coucou Nanin, j'espère que tu vas bien. J'allais dire en ce début de semaine, genre on est jeudi. Je pensais qu'on était lundi. Complètement perdu ce pauvre garçon. Quoi qu'il y a aussi une entrée... Non, c'est trop loin. On va tenter celle-là. Même si j'y crois pas trop, ça me paraît loin. Et c'est là en fait, il faut rentrer sous la cascade là ou un truc comme ça. Quoi que l'eau doit être bien froide ici. Je sais pas si vous savez du coup, si on se tp... Parce que j'aurais pu venir au sanctuaire ici. Si on se tp, est-ce qu'il y a toujours le marquage des entrées des grottes du Satori ? Ça va bien cette veille de week-end. Bon bah si ça va bien, tant mieux. Merde. Je me dis quand les chauves-souris sortent comme ça, mais c'est le moment rêvé pour envoyer des bombes. Tu te fais un stock d'œil. Faut que j'y pense. Tout est flou pour moi. Bah pour moi aussi apparemment. Je sais pas quand ça disparaît. Petit rôme avant le coiffeur. Ok ok. Bah écoute, bon coiffeur. Parce que ouais, je sais pas si c'est un temps. Au bout d'un certain temps, ou si parce que tu quittes la zone, peut-être. Je testerai. Bon, comment on monte là ? On peut monter sur le côté, mais... Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut s'infiltrer dans un rocher comme ça ? Est-ce qu'on peut s'infiltrer dans un rocher comme ça ? Merde. Ah oui, on aurait pu. Merde. On pouvait. C'est fou. Du coup, on le retente. On peut lui se laisser plus longtemps. Ah, on peut vraiment s'infiltrer dans un truc minuscule comme ça. Ah, c'est fou. Je pense pas du tout que cette grotte soit celle qui mène à ce sanctuaire. C'est impossible. C'est beaucoup trop loin. D'accord. Mais... Tu fais oui. Ouais, 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 bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça ouvre des perspectives nouvelles. Un petit rocher, tu prends de la hauteur. Tu boulettes time tout le monde. Aïe. Attends, mais pourquoi j'ai gardé le bouclier qui est saphir, moi ? N'importe quoi. Y'a mal aux fesses. Non, c'est nul. Ah, le porter suffit. On peut traverser en le portant. Non, mais il faut un... Il faut un timing de fou, non ? Y'a pas un rocher, là ? Tu m'as donné envie d'essayer. Y'a un rocher, là. Juste en le portant. Genre là, on fait ça. Attends, il faut appuyer tout de suite. J'ai vu qu'il y a eu un laps de temps où... Ah oui ! Ah, mais c'est incroyable ! Putain, mais c'est stylé ! Je sais que c'est pas le plus opti, mais il y a la flemme de faire autre chose. Attends, c'est nul, là. Mais je vais juste le prendre pour... Attends. Parce que je crois que je l'ai pas en photo. J'sais plus. Bah si, ça sert à rien. Bon bah c'était pas cette grotte. Après 51, non mais... Bon après ça, j'avoue, j'aurais jamais pensé... Et même après mille heures... A m'infiltrer dans un rocher que... Bonsoir, vous ! Ah mais ça va 5 minutes, les linnelles d'argent, là. Est-ce qu'on l'a déjà battu, celui-là ? Parce que là, ouais, y'a plus de grotte, hein ? Ah, en fait... Oh putain, tu vas me dire qu'en fait, c'est un autre Satori. J'ai l'impression qu'il faut un autre Satori pour cette grotte-là. Aïe, aïe, aïe. Après 330... Ah, t'es à 330 heures déjà, dindin ! Ah ouais ! Bon bah, go, hein ! On va garder le pantalon parce qu'il fait froid. Je n'ai même pas tous les sangtuaires, c'est vrai ! Oh, expert ! Ah ok, il a lancé le combat. Je vais quand même prendre un arc. Ça peut servir. Ça, j'ai jamais le timing pour faire l'esquive de ça. T'as les armes à deux mains, par contre, c'est la pire idée. Oh, bien joué ! J'ai fini le jeu, j'ai ma petite étoile. Ah... La carte indique qu'il y a plus de... Ah oui, 80 quand même ! Ah ouais ! Et t'as pas tous les sanctuaires, c'est marrant ça ! Ah bah enfin ! Putain, mais je sais... Je vois pas ce que j'ai fait de différent. What ? Ah ça, je m'y attendais pas, par contre. Il m'a one-shot ! Oui ! Beaucoup de korogus dans tout ça. Bah pour être à 80, il faut déjà pas mal de korogus, j'imagine, ouais. Je n'ai pas essayé d'apprivoiser le gentil... Mais comment on peut apprivoiser un Linel ? Ah bah si, si on peut être pote, je suis ok. Attends, mais c'est normal qu'il met one-shot, là ? Plus de 550, ah ouais, gg. Parce que... Ouais, bon bah sinon, on va mettre une meilleure armure, j'avoue. Genre ça. Histoire d'être protégé, quoi. Le pantalon, je suis obligé de le garder, il fait trop froid. Puis on va peut-être manger, hein. Je crois qu'on pouvait sur Wrest of the Wild. Tu peux l'apprivoiser ? Tu l'apprivoises et tu le chevauches ? Salut, Guilbon. Bah oui, tu peux grimper dessus... Quand il est à terre, quoi. Et lui mettre des coups, mais... Il faut lui faire des tap-tapes comme le cheval. Non mais vous trollez. Il suffit d'en battre un, tu dupliques ce qu'il drop et tu deviens surcheater. Ouais, non mais... Oui, mais... Non mais ici, on joue correctement, ici. Non mais c'est quoi, ça ? Ici, on profite du jeu. Quel intérêt de dupliquer... J'avais jamais réussi. Mais vous êtes sûr que c'est possible ? 521 Korogu, tous les sanctuaires et je suis à 80... Ah ouais ! Non mais vous êtes quand même ultra loin. Bravo. Attends, je vais quand même tenter les petites tap-tapes dans le dos, comme vous dites, mais... Pour le coup... Aïe ! Non mais rien que ces flèches font tellement mal ! Ah, les armes à deux mains, c'est la pire idée que j'ai eue. Ouah, mais qu'est-ce qu'il fout... Ok, il a joué au foot avec moi. Oui, laisse-à-de-manger, je vais faire un truc. Bon appétit. Ah, ça faisait longtemps, ça, le crash-feu. Il fait tellement mal, surtout, j'ai l'impression. Ah, il s'est coincé. Ah, il s'est coincé. Ok, c'est bon. Il s'est coincé, le con. Mais c'est bon, là ! On va faire ça combien de fois ? Ah, attends, là, vous dites que je peux. Je peux pas lui faire des tap-tapes. Ça marche pas. Ah, je pense que c'est fake. C'est un troll. Ah oui, d'accord. Ouais, ça confirme. J'ai essayé de monter de lui, il faisait pas le... Oh, bien joué. Non ! Ok, j'ai eu le temps. Oh, ça fait tellement mal, ça. Merci à Guilbon pour le follow. Il y a à peine 1000 life, c'est tellement long avec les armes à deux mains. Putain, on a entendu le bruit du bouclier. Mais genre... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. L'erreur. J'ai esquivé trop tôt. On peut les calmer avec un glitch, et même les déplacer petit à petit. Ah ouais, d'accord. Ouais, je me doute qu'avec des glitchs, tu peux arriver... Peut-être que si tu lui mets 100 fleurs de confusion dans la bouche, il devient ton pote, tu vois. Mais à part ça... Putain, mais malgré ça, il fait tellement mal. On va sauvegarder parce que j'en ai marre de... Non, par contre, Guilbon, commence pas à me dire ce qu'il faut que je fasse. Je préfère te prévenir. Tac, tac, tac. Par contre, alors du coup, peut-être que les armes à deux mains, je suis pas... Ça, 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 ça a une main. Peut-être partir sur ça, en fait. Je me refasse des armes, hein. Bah sinon ça, qu'est-ce que j'ai... On va déjà utiliser ça, et puis on verra pour le reste. D'accord. Ça, c'est bon. Ah l'épée elle est déjà en même temps je l'ai déjà utilisé plein de fois Bon on va utiliser ça Ok j'avais pas compris ce que j'ai pris là Il perce le runner Ah oui en plus il fait des expériences d'un à un donc ça demande du temps tout ça Il fait les sanctuaires 5 fois de suite de façon différente Ok il est énervé Allez avec les épées à une main ça se passe mieux tout de suite Il n'y a pas photo Je pense que je le fais trop tôt l'esquive Quoi que non C'est peut-être trop tard en fait Aïe 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 le bouclier Là on peut pas savoir si on l'a déjà battu Celui-là parce que d'habitude sur les gros monstres il y a la barre de vie en haut Mais là il n'y a pas J'ai jamais le timing pour celui-là Oh je suis bloqué En fait ça aide-box même quand il se lève Elle reste Bon bah ça c'est fait Merci Oco On va vite enlever cette tenue moche Il faudrait que je trouve le troisième élément de ça aussi Ça me fait trop rire de voir Link avec le pack de 6 J'aime bien comme ça Bon bah à la base on voulait faire ce sanctuaire mais ça a l'air compliqué quand même Moi je pense que en fait c'est un autre Satori qui doit activer Ça lui voit moyen Ouais non ça lui va pas Ça lui va pas C'est marrant du coup le décalage C'est pas notre Link quoi Je l'ai pas fait ce qu'au bout Mais parce que là s'il n'y a pas un Korogu Non mais c'est une Oh le jeu Ok il y en a un mais c'est pas ça en fait Ça va Si c'est ça ça va Alors je suppose que l'eau est glacée là Ils ont fait une petite modif Ouais il devait y avoir ça sur moi Ouais c'est ça J'imagine que c'est glacé ça Ouais Du coup remonter la cascade c'est mort Bah on est bien avancé là Aïe 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 Le froid Ah il est pas à côté Il est pas du tout par là en fait Ouais donc là il n'y a plus de grotte indiquée Donc c'est un autre Satori Merde On est d'accord que j'étais déjà allé ici non Je l'ai déjà fait ça Je l'ai pas fait Ok Je pense qu'il faut rentrer en dessous pour s'infiltrer Juste voir s'il y a pas le coût au bout là Ouais ça doit être ça Mais par contre il donne rien Pourquoi Aïe est un peu vert Tu le trouves plus vert que les autres C'est vrai qu'il a l'air un peu vert Non mais je pense que c'est la couleur de sa peau de base Plus le côté bleuté qui fait ça Ou alors il a froid je sais pas Attends mais pourquoi il donne pas un radeau ou quelque chose là Comment on est censé Arriver là bas Viens manger du pudding à la Sonic Et un peu de sucre en poudre Attends mais c'est des gamins Ils donnent rien pour eux C'est pas possible Il n'y a pas un radeau Il n'y a pas un bout de bois En plus il n'y a même pas un arbre à couper Ok bon Est-ce que ça ça flotte Ou ça On va dire que ça ira Il fut un temps jamais j'aurai utilisé des artefacts Nao juste pour ça Ah non mais j'ai quand même froid Bah oui j'ai les pieds Bon bah tant pis Ah bah il est parti mon Reviens Bon bah moi j'en avais pas besoin Est-ce que je vais remonter par là Alors non C'est plus par là Épée Sonium Bah non du coup Ah les mythes pour remplacer celle-là Ouais Ça valait pas le coup Ah si on voit l'entrée de la grotte là J'ai rien dit Ça doit être celle-là Donc ça reste longtemps Je pense pas que ce soit du temps de jeu Je pense que c'est si tu quittes la zone Ah mais je reconnais ici Il y avait le truc avec les boules de neige non Il fallait casser dans Brassos Orel la porte avec la boule de neige je crois Evidemment Ah attends Ah si on peut passer par là c'est différent Ah non on peut pas Mais par contre le jeu Il t'explique que tu peux Utiliser ça Merci mon pote C'est parti C'est parti Ah par contre j'ai pas les Lusis, faut pas que j'oublie les Lusis avant de partir. J'ai pas vu les Lusis. Oh, ça faisait longtemps. Combat des armées intermédiaires. Y'a même pas de thème c'est... C'est parti. Alors analyse C'est quoi ça ? Heureux d'un coup Merde Voilà Non ça l'a pas tué Attends qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Attends on dirait que si on bouge chat Ça recharge Je suis pas dans les bonnes conditions pour réfléchir à rien Ah non si on met ça Est-ce qu'on peut jeter ça là-dessus ? Pas du tout C'est à quoi les niveaux ? Absolument rien C'est juste une petite feature Sympathique Ah les fruit de foudre peut-être D'accord Mais du coup quel intérêt Oula J'suis pas sûr d'avoir compris C'est bien parce que j'ai pas envie de me battre là J'ai envie de comprendre ce qu'ils veulent Ou alors il faut vraiment les attirer ici Qui avec 3x hein Bah non J'ai envie de comprendre ce qu'ils veulent Tant pis. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Moi j'aurais pas compris l'histoire du ventilo là. Je sais pas si l'idée c'était de les attirer et qu'ils se prennent des coups de ventilo mais je sais pas. Bizarre. En plus c'est pas mal ça. Alors les Lusis avant de se barrer, on oublie pas les Lusis. Merde, j'ai réussi à me foutre en dessous. Il perd tellement vite de la vie en plus. Du coup il était pas ici ? Ah il est là, ok. J'ai réussi à me foutre, mais j'ai réussi à me foutre. Bien, bien, bien. Bon bah ça c'est fait. Ça je peux l'enlever. Et donc, bah voilà. Je vais juste repasser. Tiens, je suis curieux de voir combien de temps ça met les plantations à pousser. Est-ce que ça a repoussé depuis tout à l'heure ? Je pense pas, c'est beaucoup trop tôt. Je vais aller faire la petite prière à la statue. Et je vais aller manger. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Sous-titres par Jérémy Diaz En fait faut pas hésiter à revenir souvent En fait Dindin tu l'as Parce qu'en ce moment je suis en train d'hésiter Tu l'as acheté le guide officiel ou pas Il me fait envie J'attends les DLC ouais c'est ce que je me dis Il y aura une édition augmentée comme pour l'autre Ça se trouve on va avoir zéro DLC Tout le monde s'y attend Ça on l'apprend au niveau 51 Non mais ils vont pas se gêner Au delà du fait qu'en plus Y'a moyen de prendre de la thune Oui je pense qu'ils ont des idées Ouais voilà c'est ça Et bah voilà 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 Le soleil se couche c'est parfait Bon bah c'était sympa Petite session chill Indoria on a quand même fait pas mal de trucs Donc ouais voilà J'ai réussi à éviter d'aller dans le désert Pendant toute la session Ce soir On attaque le désert J'ai trop envie Donc fin d'après Début de soirée Comme d'habitude Petite session dans le désert Il est temps là Et merci beaucoup pour le follow Astronef Oula j'avais pas vu Mais vous êtes nombreux là Plein de petits lurkers Bienvenue Bienvenue s'il y a des nouveaux Ça fait plaisir C'est très cool Bah j'en profite Qu'il y a un peu de monde Donc n'hésitez pas On a un discord Si vous voulez nous rejoindre Et puis je vous mets aussi Mes réseaux sociaux Ça peut servir Merci bro pour le follow Thanks bro Merci c'est gentil Bienvenue Bah moi je m'arrête là du coup Merci de m'avoir accompagné C'était cool hein Comme d'habitude J'aime bien streamer le matin Je pense que je vais essayer De me lever plus tôt Comme aujourd'hui quoi Quand je suis de repos Et streamer un peu le matin J'aime bien Avec un petit café C'est chill J'aime bien Merci pour le stream Merci à vous Merci à Oco Passez un bon après-m Prenez soin de vous Et puis moi je vous dis Peut-être à ce soir Si vous passez dans le coin Attendez je vais voir si